Tu es victime de glossophobie, ça veut dire que tu es victime de la peur de la prise de parole en public. C'est à toi que cette vidéo s'adresse. Et j'aimerais commencer par cette question. Et si la peur de prendre la parole en public n'était pas quelque chose qui te bloque toi, mais bloque quelque chose de plus important que ta personne. Et si la chose que la peur de parler en public bloquait, ce n'était pas toi, mais quelque chose de plus important que toi. Aujourd'hui dans cette vidéo et dans cette session, je vais t'aider à comprendre que en laissant la peur de parler en public te dominer, tu es en train de priver le monde de quelque chose de bien plus important. Et ça me rappelle une histoire qui s'est déroulée, qui est écrite dans la Bible. L'histoire raconte qu'ils savaient que le roi d'Israël de l'époque, qu'on appelait le roi Saül, avait fait des choses qui déplèrent l'éternel. Et le principe pour introniser les rois à l'époque, c'est qu'un prophète de l'éternel devait aller vers la personne que l'éternel avait choisie comme roi et devait oindre cette personne. Et c'est ainsi que l'éternel s'adresse donc au prophète de l'époque, qu'on appelait le prophète Samuel. Et il lui dit qu'en réalité, j'ai déjà rejeté le roi Saül. J'ai rejeté le roi Saül parce qu'il ne m'obéit pas, parce qu'il ne marche pas selon mes voies, il n'obéit pas à mes commandements. J'ai trouvé une autre personne selon mon cœur qui habite dans la ville de Bethlehem. Je veux que toi, prophète Samuel, tu prennes ta fiole d'huile et que tu ailles dans la ville de Bethlehem parce que là-bas, j'ai décidé d'oindre un des fils d'un homme qu'on appelle Isaïe. C'est ainsi donc que le prophète Samuel, en obéissance à la voie de l'éternel, il prend sa fiole d'huile et il se dirige vers cette ville. Il arrive à Bethlehem et il entre dans la maison d'Isaïe et il dit à Isaïe, l'éternel m'a parlé, l'éternel m'a dit que le prochain roi d'Israël va sortir de ta maison. Présente-moi tes fils afin que je sache quel est celui que l'éternel a choisi pour être roi. L'histoire raconte qu'ils se sont placés et les fils d'Isaïe ont commencé à passer un à un et l'histoire raconte qu'ils étaient robustes, grands. Lorsque le premier est passé, il était tellement grand, il était tellement imposant que Samuel, en regardant, il a dit que certainement c'est lui qui sera roi. Et l'éternel lui a dit non, ce n'est pas lui, je l'ai rejeté. C'est ainsi que le deuxième est passé, aussi impressionnant, aussi colosse, aussi bien bâti. Et toutes les fois, le prophète Samuel était enclin à dire que c'est certainement lui qui l'éternel a choisi. Et toutes les fois, l'éternel lui disait non. Jusqu'à ce que ses sept fils sont passés. Et aucun d'eux n'avait été choisi par l'éternel. Et il se pose la question. Parce qu'imaginez, tu es prophète de l'éternel et Dieu te parle. Et Dieu te dit que va dans la maison d'un tel. Parce que dans cette maison-là, j'ai choisi un de ses fils pour être le prochain roi. Tu arrives dans la maison de ce monsieur et tu lui dis que l'éternel m'a dit que c'est de ta maison que va sortir le prochain roi. Est-ce que tu peux me présenter tous tes fils afin que je puisse savoir quel est celui que l'éternel a choisi? Aussi logique. Et imaginez donc qu'il te présente ses fils et tous ses fils sont passés devant toi. Et toutes les fois, l'éternel te dit que ce n'est pas lui qui l'a choisi. Imaginez combien perplexe peut être le prophète Samé dans une telle situation. Il doit être vraiment confus. À ce moment-là, il doit même se demander s'il a bien entendu Dieu ou Dieu l'a trompé ou il a mal entendu ou il y a quelque chose qui ne va pas. C'est donc dans cet état que le prophète Samé se tourne vers Isaïe le père et lui dit que, Dieu me confirme que c'est dans cette maison que le roi va sortir. Tu es sûr que c'est tous tes fils? C'est là où le papa, mes amis, se souvient qu'il a un dernier fils, qu'il en avait huit, et que l'un d'eux se trouvait en brousse en train de prendre soin des brebis de la famille. Et c'est comme ça que le prophète dit qu'appelle-le. Il faut qu'on sache si c'est lui. Et la Bible dit que lui-là, contrairement aux autres, il était beau de figure, oui, mais il était chétif. Il était petit de corps. Et lorsqu'il arrive à distance, lorsque le prophète Samé le voit, l'esprit de l'Éternel lui dit directement que c'est lui le prochain roi. C'est lui le prochain roi. Et c'est comme ça qu'on a Ouin David. Et l'une des moralités de cette histoire, c'est quoi? C'est que très souvent, il y a bien plus que ce que l'on voit en apparence. Il y a bien plus que ce que l'on voit au premier abord. Il y a bien plus que ce que l'on juge au premier chef. Et c'est dans ce piège que beaucoup de personnes qui sont animées de la peur de la prise de parole en public tombent. Parce qu'ils jugent cette peur en public là au premier ordre, à la première, à l'apparence. Mais ils ne se rendent pas compte que derrière cette apparence, il y a quelque chose de plus important que la peur de parler en public bloc. Et si tu n'arrives pas à comprendre la véritable chose que la peur de parler en public bloc, alors tu n'auras jamais le courage de pouvoir te dégager de cette peur et de partager le message que tu portes. Parce que la réalité est ceci, c'est que ton expérience de vie, ton vécu, tes succès, tes échecs, ce par quoi tu es passé, ce que tu as surmonté, ce à quoi tu as survécu, toutes ces choses font de toi une personne unique et font de ton message un message unique. Aujourd'hui, j'enseigne les gens à transformer leur vécu, non seulement en message inspirant, mais à transformer leur vécu en programme de coaching, à transformer leur vécu en formation, à transformer leur vécu en challenge, à transformer leur vécu en événements dans lesquels les gens viennent pour être transformés, pour être transformés, mais aussi pour payer et se faire de l'argent. C'est quelque chose que les gens n'arrivent pas, beaucoup n'arrivent pas intégrés. Parce que nous avons grandi dans un environnement, on nous a dit que pour avoir l'argent, le seul moyen d'avoir l'argent, il faut aller à l'école, il faut avoir un bon diplôme, et il faut faire tout pour que tu sois recruté. Si tu ne peux pas être recruté, il faut être un entrepreneur qui vend forcément des produits physiques que l'on peut toucher. Les gens ne se rendent pas compte aujourd'hui que le monde du e-learning, ça veut dire que l'apprentissage à distance, ça veut dire que ce genre d'apprentissage qu'on ne reçoit pas forcément toujours dans les universités et dans les écoles conventionnelles, ça veut dire que tu vois une formation, tu achètes qui t'aide à développer une certaine capacité. Aujourd'hui, ce marché est évalué à plus de 300 milliards de dollars. Plus de 300 milliards. Les dernières statistiques ont montré que dans ce marché, il se fait des transactions de plus de 1 milliard de dollars par jour au moins. Au moins. C'est un marché colossal. Et ça a explosé encore avec la venue du COVID-19. Beaucoup de personnes ont commencé à se mettre à l'auto-école, l'auto-éducation, l'auto-apprentissage. Ils vont sur Internet, ils voient un produit ou une formation qui les aide, ou une formation qu'ils trouvent importante pour eux et ils payent pour cette formation. Et en plus de ça, il faut savoir qu'au départ, avant l'établissement de l'école conventionnelle, le système éducatif conventionnel, comment est-ce que la formation se faisait ? C'est que quelqu'un a eu une expérience, il a un vécu et il décide de l'enseigner aux autres. C'était comme ça que l'éducation se passait. C'était comme ça que l'enseignement se passait. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes ont perdu ça de vue à tel enseigne qu'on a l'impression que parce qu'on n'a pas forcément un diplôme, parce qu'on n'a pas forcément une conf, une certification, alors on n'a rien à apporter. Moi, j'aime toujours poser la question à ceux que je forme et à ceux que je coache. Tes parents, lorsqu'ils te donnaient les conseils pour le mariage, lorsqu'ils te donnaient les conseils pour éduquer tes enfants, ils ont quelle certification ? Et tout le monde, à tous les fois, disent, mes parents n'ont aucune certification. Et la deuxième question que je pose, c'est de savoir, mais est-ce que tu écoutes leurs conseils ? Ils disent oui. Et je pose la question alors, pourquoi est-ce que tu écoutes leurs conseils ? Puisqu'ils n'ont pas de certification, ils n'ont pas un doctorat, ils ne sont pas experts en mariage, ils ne sont pas des experts matrimoniaux, ils ne sont pas des experts dans l'éducation des enfants. Pourquoi tu les écoutes ? Et beaucoup d'entre nous, nous les écoutons plus que les médecins. Nous les écoutons plus que les experts qui sont à l'école. Je leur ai posé la question, pourquoi donc est-ce que nous les écoutons ? Et tout le monde arrive à la conclusion que c'est parce qu'ils ont un vécu. C'est parce qu'ils nous ont élevés et ils ont de l'expérience. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que mon vécu et mon expérience, que ce soit mes échecs ou que ce soit mes succès, me qualifient pour aider ceux qui ne passent pas la même situation. Pour aider ceux qui ne passent pas la même situation. Pas les gens qui ne passent pas des situations contraires, mais ceux qui ne passent pas la même situation. Et à ce moment, je n'ai pas besoin de certification. En fait, mon expérience, mes résultats et mon vécu sont ma certification. Et beaucoup de personnes ne se rendent pas compte qu'elles ont une histoire à raconter. Elles ont un vécu à partager dans un message inspirant. Et elles peuvent même se faire de l'argent chemin faisant. Maintenant, comment donc te débarrasser de cette peur ? Parce que toi aussi, tu as ce vécu-là. Toi aussi, tu peux transformer ton vécu en programme de coaching. Tu peux transformer ton vécu en un livre. Tu peux transformer ton vécu en une formation. Tu peux transformer ton vécu en un programme quelconque. Tu peux transformer ton vécu en quelque chose qui peut aider les autres. Parce que ton vécu, c'est un trésor, c'est une richesse. Mais beaucoup d'entre nous, nous savons même, nous sommes même convaincus que si nous arrivons à partager ce qu'il y a à l'intérieur de nous, nous savons que ça va aider les gens, mais nous sommes paralysés par la peur. Je veux te dire, en réalité, la peur de parler en public, ce n'est pas toi que ça paralyse. La peur de parler en public paralyse quelque chose de plus grand que toi. En réalité, en toi, il y a un trésor. Et ce trésor, c'est le message. Et lorsque tu te laisses dominer par cette peur, en réalité, ce n'est pas toi que tu bloques. En laissant cette peur te dominer, tu deviens toi la personne qui bloque ton message. Tu deviens toi la personne qui garde ton message prisonnier. En laissant la peur te maintenir dans l'immobilisme, en laissant la peur te maintenir dans cette situation où tu ne veux pas partager ton message, en réalité, ce n'est pas toi que la peur bloque. Ce n'est pas toi que la peur bloque. La peur bloque le message que tu portes. Et lorsque tu commences à comprendre ça, tu commences à comprendre que l'enjeu est plus grand que toi. Parce que les gens qui ont peur de parler en public, les gens qui ont peur de prendre la parole en public, ont fait de cette affaire une affaire personnelle. Ils pensent qu'il s'agit d'eux. Non! En réalité, il s'agit de ceux à qui tu t'adresses et du message que tu portes. Tu n'es que le messager. La chose la plus importante dans l'histoire, c'est le message et non le messager. Et le message est adressé à des personnes. Ton vécu, ton expérience, tes échecs, ton succès, ce par quoi tu es passé, ce que tu as surmonté, sont autant de choses qui constituent la richesse et que les hommes ont besoin pour pouvoir s'en sortir. Il y a des gens qui prient pour que tu partagnes ton message. Je le dis toutes les fois. Combien de fois mon histoire a transformé les gens dans mon audience? Je n'oublierai jamais cette femme pasteur que nous avons rencontrée chez un couple ami et nous étions en train de discuter autour de la table et de rire et j'ai raconté l'histoire de comment mon épouse et moi nous avions des difficultés pour avoir les enfants. Que nous avions tout fait, tous les hôpitaux, c'était quasiment impossible. Et que nous avons placé notre fond en Dieu et comment trois ans et demi plus tard, miraculeusement un dimanche, alors que nous étions en train de retourner du culte, elle s'est sentie mal. On a dit que c'est une maladie, il faut qu'on s'arrête à l'hôpital parce que c'était une situation très compliquée. Les gens se moquaient de nous dans notre entourage. Les gens étaient arrivés jusqu'à dire que nous ne pouvons pas avoir d'enfant parce qu'elle et moi nous avons péché. Ils sont allés jusqu'à dire que c'est tellement... Ma femme a fait la prostitution avant et c'est parce qu'elle a fait la prostitution avant que Dieu l'a maudit qu'elle ne va plus avoir d'enfant. D'autres nous disaient que c'est sûr que ta femme c'est une ancienne femme qui a beaucoup avorté les enfants et parce qu'elle a trop avorté, Dieu a fermé son ventre. Et très souvent, c'était des gens pour qui nous nous donnions pour les aider. C'était des personnes que l'on pensait être proches. Et donc c'est une situation qui, non seulement était difficile sur le plan émotionnel, mais c'était difficile à tous les niveaux. Et ce dimanche soir, alors que nous voulions rentrer, après midi, nous voulions rentrer, elle a commencé à se sentir mal. On a dit qu'on va à l'hôpital. Et lorsqu'on est allé à l'hôpital, moi j'étais assis à la salle d'attente, elle est entrée en consultation. Je me souviens sûrement qu'après quelque temps, elle est ressortie et je n'oublierai jamais son regard. Je n'oublierai jamais même son accoutrement. Elle avait un ensemble rouge, bordeaux, lin, je peux le dire. Et elle sort avec un regard à garde. Et moi, je suis pris de panique. Parce qu'à ce moment, je ne peux pas imaginer la nouvelle qu'elle va m'annoncer. Je me dis que c'est quelque chose de grave, qu'on a découvert quelque chose de grave. Et elle, comme ça, je lui dis que, qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit, on me dit que je suis enceinte. Et je vais lui demander, tu dis quoi? Je n'aime même pas. Parce que j'étais hébété en fait. Il y a une infirmière qui sortait du même bureau qu'elle qui était derrière, qui me dit que, monsieur, félicitations. Parce que la maladie de votre femme, ce n'est pas en réalité une maladie. Votre femme est enceinte et elle est sur le point de vous donner un très bel enfant. Donc, félicitations, allez célébrer. Et je me souviens que lorsque j'ai raconté cette histoire autour de cette table, je ne savais pas. Mais à la fin, lorsque nous nous étions sur le point de rentrer, cette femme est venue me voir et elle m'a donné de l'argent. C'est l'une des premières fois où j'ai su que mon histoire peut me donner de l'argent. Elle m'a donné de l'argent et je lui ai dit, je ne savais pas pourquoi elle me donnait l'argent. Je lui ai dit qu'elle vient me saluer et quand j'ouvre la main, il y a de l'argent dans la main. Je lui ai dit, mais pourquoi tu me donnes cet argent? Elle me dit que j'avais besoin d'entendre ton histoire. C'est une femme de pasteur. Je n'étais pas encore pasteur. Je n'étais rien, rien. Elle me dit que ton histoire m'a guéri aujourd'hui. J'avais besoin d'entendre ton histoire. Ton histoire m'a trop apporté de la vallée, m'a trop béni et m'a guéri aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je suis venu te donner ça. C'était simplement mon histoire. Je n'avais pas besoin d'être un expert. Je ne peux pas vous dire exactement ce dans quoi elle était, mais elle m'a dit que mon message lui a apporté la guérison qu'elle voulait au point où elle a sorti de l'argent pour me donner. Ça, c'est le pouvoir de ton vécu. Et beaucoup d'entre nous, on a tellement d'expérience que si nous décidons de commencer à partager notre expérience, il y a beaucoup de vies qui seront débloquées. Moi, je ne savais pas que mon histoire, à cette époque-là, pouvait changer la vie d'une maman, d'une dame pasteur qui est pasteur depuis des années. Vous voyez ce que ça peut faire? Ça veut dire qu'il y a des gens riches, il y a des gens plus puissants que toi, il y a des gens qui ont réalisé même des choses plus extraordinaires que toi, mais qui n'attendent que ton histoire pour être débloquée d'un domaine particulier. Mais son problème, c'est quoi? Ton problème, c'est que tu laisses la peur te paralyser. Tu penses que la peur te paralyse. En réalité, ce n'est pas toi que ça paralyse, c'est ce message que ça paralyse. Si j'avais été gagné par cette peur-là, ce jour, je n'allais pas partager mon message. Et comme je n'allais pas partager mon message, j'allais priver cette femme pasteur de ce message qui, selon elle, était la guérison qu'elle recherchait. Donc, vous voyez que la peur de prendre la parole en public est plus dangereuse que ce qu'on peut imaginer. Ce n'est pas toi que ça bloque. C'est le message que tu portes que ça bloque. C'est les personnes qui doivent bénéficier de ce message que ça bloque. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est les opportunités financières que ça va créer pour toi que ça bloque. Parce que tu as peur de prendre la parole en public. C'est ça que je veux que tu comprennes. Que cette peur de prendre la parole en public est plus profonde que ce que tu n'imagines. Et lorsque tu comprends qu'en réalité, il ne s'agit pas de moi. En réalité, c'est que je porte un message. Et je ne suis que le messager. Il y a des gens qui sont là dehors qui n'attendent que mon expérience, que ma perception de la chose, que mon histoire pour être débloquée. Et que ce message a aussi les capacités, a le potentiel de m'ouvrir les portes financières. Lorsque tu comprends ça, tu ne peux pas te taire. Parce que tu sais que ce n'est pas de toi qu'il s'agit. C'est du message que tu portes pour les autres. Et moi, je suis arrivé à la conclusion que mon message, ce n'est pas pour moi. Mon vécu, j'ai vécu tout ce que j'ai vécu et je continue de vivre tout ce que je vis. Parce que c'est mon vécu qui donne la qualité à mon message. Et qui fait que toutes les fois que je me tiens devant les gens et que je fais une présentation et que je partage mon histoire, ma présentation fait toujours de l'impact. Parce que ma présentation ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais ça repose sur ce que j'ai vécu. Oui, je lis. Oui, j'apprends des choses. Mais tous ces principes et ces lois vont m'aider à mieux présenter mon message. Ma soeur, mon frère, il est grand temps que tu comprennes que cette peur de parler en public là, ce n'est pas toi que ça paralyse. C'est le trésor qui est en toi que ça paralyse, qui est ce beau message et ceux qui doivent en bénéficier que ça prive. Et en plus, les opportunités financières que ça va créer pour toi, c'est tout cela que ça bloque. Et lorsque tu comprends ça, la peur de parler en public ne peut plus te bloquer. Tu vas parler même si tu as peur. Parce que tu sauras que ce n'est pas de moi qu'il s'agit. C'est du message que je porte. C'est de ceux qui attendent ce message. Et c'est des opportunités que cela va créer dans ma vie. C'est ça que je voulais partager avec toi. La peur de parler en public, ce n'est pas toi la victime. La victime, c'est ton message. La victime, c'est ceux qui doivent recevoir ce message. Doivent recevoir ce message. Et la victime, c'est les opportunités financières que cela peut créer pour toi. Alors, il est grand temps qu'avec ou sans la peur, que tu te lèves et que tu allumes ta caméra et que tu commences à partager ton message. Maintenant, si tu as des difficultés, tu ne sais pas comment transformer ton vécu en un message inspirant ou transformer ton vécu. Non pas seulement un message inspirant, mais en une offre, à un programme de coaching, à un programme de formation, à un challenge, en un livre. Tu ne sais pas comment faire. Tu as besoin d'aide. Ça, c'est mon job. Tu veux travailler avec moi. Tu vas dans la barre de description. Tu cliques sur le lien. Nous aurons une discussion avec toi pour voir si tes intentions, tes aspirations et tes motivations cadrent avec notre offre et nos valeurs. Et s'il y a un matching, on te donnera toutes les modalités pratiques et financières qu'il faut que tu respectes pour que nous puissions travailler ensemble. Mais ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est qu'il y a plus important que toi. Il y a ton message. Il y a ceux qui doivent recevoir ton message. Et il y a les opportunités que cela va créer pour toi. Et il est grand temps que tu te lèves avec ou sans la peur. C'est ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Et comme j'ai l'habitude de dire, aime cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne, partage cette vidéo avec qui tu sais, tu peux t'intéresser par ce type de contenu. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun. Et je te souhaite le succès.